15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue sur RTL en direct. Et quand je dis toute l'équipe, ça en fait des bras qui s'ouvrent pour vous, ça en fait des regards bienveillants à votre endroit, ça en fait également des oreilles à votre écoute. On ne va pas se priver de se faire du bien parce que c'est notre façon à nous de faire résistance à la morosité et de faire taire ces vieilles croyances qui voudraient que l'heure ne soit qu'à la déprime. Oh, joie sur RTL ! Et tiens, à ce propos, nous vous promettons demain une heure de couleur, une heure de bonne humeur, de nostalgie et de rire aussi car nous rendrons hommage aux années 80 dans un décor que vous pourrez suivre sur rtl.fr totalement revisité. Et nous-mêmes, figurez-vous que nous allons donner de notre personne avec nos invités puisque nous serons totalement relookés. Donc les mêmes qu'aujourd'hui mais versus il y a 35 ans. On en rigole à l'avance, surtout n'hésitez pas, vous pourrez nous suivre sur rtl.fr et je suis persuadée que vous aurez beaucoup à partager avec nous. D'ailleurs, sachez que si vous nous envoyez une photo de vous demain, une photo des années 80 sur les réseaux sociaux, vous allez attendre notre invitation et vous pourrez le faire. Vous pourrez peut-être gagner un très beau gâteau, gâteau je ne sais pas, cadeau surtout. Ce sera en direct pendant notre émission. Mais pour l'heure ! Une petite addition facile pour commencer cette émission. 1 plus 1 égale ? Eh bien pour certains couples, 1 plus 1 égale 1. Ils ne se séparent jamais, ils n'étaient que la moitié d'eux-mêmes avant de se rencontrer. Ils s'éteignent quand l'autre n'est plus dans leur champ de vision. Ils se rallument en sa présence. On va parler aujourd'hui des couples fusionnels. Alors pourquoi certains le sont et d'autres pas ? Quelles sont les conséquences de ce mode de fonctionnement ? Comment se sentir exister sans le regard permanent de ce conjoint ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Juliette Allais, bonjour. Soyez la bienvenue. Juliette sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes auteur de l'ouvrage Amour et sens de nos rencontres chez Erol. Est-ce que vous pensez qu'une relation fusionnelle née entre deux personnes qui ont l'art de la fusion ou est-ce que l'on peut se découvrir fusionnel alors qu'on pensait ne pas l'être ? Oh ça c'est une question complexe déjà. On commence fort aujourd'hui. Est-ce qu'on est fait pour être fusionnel ou pas ? Non, je pense pas. Je pense que non. Je pense qu'en fait on est fait pour être relié à l'autre mais pas en fusion avec l'autre. Et c'est là tout l'objet du débat justement. Donc on peut se découvrir un sens de l'amour fusionnel au cours de notre existence ? On peut se découvrir une tendance fusionnelle si effectivement on a quelque chose dans notre histoire qui nous a propulsé vers ce type de relation. mais oui il y a plein de choses au fond qui nous poussent à entrer en fusion et il y a plein de choses à explorer de ce côté-là bien sûr. Alors on en parle également avec notre autre invité, Saverio Tomasella. Bonjour Saverio. Bonjour Flavie. C'est une joie de vous retrouver, vous aussi vous êtes psychothérapeute et vous vous êtes intéressé à ce type de relation, les relations fusionnelles, je ne suis rien sans toi, chez Erol. Saverio, qu'est-ce qui se cache ? Et est-ce qu'il se cache d'ailleurs toujours quelque chose derrière ce type de relation dans le couple ? Il se cache quelque chose dans toute relation mais dans le bon sens de se cacher. C'est-à-dire que nous sommes mystérieux, nous sommes un mystère pour l'autre, nous sommes un mystère pour nous-mêmes et dans le cours d'une relation, énormément de choses vont émerger que l'un et l'autre vont découvrir et pourquoi pas cette tendance, dont parlait Juliette, cette tendance à être fusionnelle pour un moment de la relation, parfois pour une relation qui dure. Est-ce que ça cache forcément une faille aussi d'existence ? Ça peut cacher une faille au niveau de la peur de l'abandon, au niveau du besoin de l'autre, de toutes sortes de fragilités. Ça peut aussi révéler une quête plus spirituelle, de vouloir vivre quelque chose de plus grand que ce qu'on a l'habitude de vivre habituellement. Juliette Allais, vous vouliez réagir ? Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que dit Saverio. Il y a souvent, je me disais, mais il y a souvent l'idée que le vrai amour est fusion. C'est-à-dire que si on n'est pas fusionnel, c'est qu'on n'est pas vraiment amoureux. Et ça c'est une idée importante à questionner parce que ce n'est pas forcément toujours le cas bien sûr. Donc voilà, c'est ce qui me traversait l'esprit en entendant parler Saverio. Si vous le voulez, on va accueillir tout de suite Cécile sur cette antenne. Bonjour Cécile, soyez la bienvenue sur RTL. Bonjour. Je suis très contente de vous entendre Cécile. Sur l'ouvrage de Saverio, Thomas Sela, c'est Les relations fusionnelles. Et puis un sous-titre, c'est Je ne suis rien sans toi. Est-ce que l'on peut dire Cécile que vous n'êtes rien sans Pierre-Yves ? Ah oui, c'est sûr, oui. Est-ce que la réciproque est vraie ? Je pense, enfin il me le dit souvent. Donc j'ai la faiblesse de le croire. Vous devez avoir beaucoup de fois l'occasion de vous le dire en fait que vous vous aimez puisque j'ai l'impression que vous passez un peu votre vie ensemble. On passe notre vie ensemble absolument puisqu'on travaille ensemble dans notre petite entreprise de plomberie. Et donc je suis sa secrétaire la journée, son amie, sa confidente, ton épouse, sa maîtresse, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il est pour vous ? Je ne sais même pas dire. Moi, s'il disparaît de mon horizon, je n'existe plus. Il m'a tout apporté. Il m'a tout apporté. Vous vous connaissez depuis 8 ans, enfin ça fait en tout cas 8 ans que vous êtes amoureux, que vous êtes dans cette histoire. Vous parlez d'un amour fou, un amour inconditionnel. Est-ce que ça a commencé tout à coup sur un coup de foudre ? Vous savez, parfois, on rencontre l'autre et on se dit c'est dingue, je savais qu'il me manquait quelque chose dans mon existence mais je ne savais pas que c'était toi. Est-ce que ça vous a traversé ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand on s'est rencontré, moi je partais sur l'idée d'une relation, chacun chez soi. On se voit pour les bons moments, j'étais restée 22 ans toute seule. Donc, c'était vraiment ma façon de concevoir la vie. Pas d'homme installé chez moi, pas d'amour fou pour ne pas souffrir. Et Pierre-Yves, lui, comme on s'est rencontré par internet, c'était pas possible, on ne rencontre pas la femme de sa vie par internet. C'est inconcevable. En fait, vous avez été piégée par l'amour, j'ai l'impression, l'un et l'autre. Oui, tout à fait. On a découvert, petit à petit, qu'on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. Et sur notre faire-part de mariage, puisqu'on s'est marié moins d'un an après notre rencontre, on a écrit « pas un coup de foudre, une évidence ». Parce que ça s'est fait, voilà, comme ça, tout simplement. Bon, c'est tellement joli, votre façon de nous le raconter, Cécile, qu'on va profiter de vous encore. On va se retrouver, si vous le voulez bien, tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous allez poursuivre votre témoignage. C'est vrai qu'on a quelques frissons. Et puis, on se regarde tous dans le studio. Et puis, on commence à avoir un petit peu B.A., vous voyez. C'est un peu l'air con des gens heureux, vous voyez. Donc, en tout cas, merci pour ce coup de soleil et ce coup d'amour. On se retrouve tout de suite, Cécile. Vous allez nous dire si de temps en temps, quand même, avec Pierry, vous vous disputez. Enfin, je ne sais pas, il doit bien avoir un truc quelque part. À tout de suite, Cécile, sur RTL. Oh, c'est beau l'amour. On en parle aujourd'hui avec vous sur l'antenne d'RTL. Mais chacun a sa façon, en fait, de vivre son histoire d'amour. Parfois, on est même piégé. Et figurez-vous que lorsque l'on est piégé par l'amour, il se trouve que parfois, on vit des histoires d'amour dites fusionnelles. Alors, avant de redonner la parole à Cécile, qui va nous parler de son compagnon Pierre-Yves, je voudrais donc qu'on en parle également avec Saverio Tomasella et Julia Tallé. Saverio, est-ce que les relations fusionnelles, là, je parlais de Cécile qui a été surprise par l'amour, piégée par l'amour, est-ce que l'on peut vivre une histoire fusionnelle et puis après vivre une histoire complètement différente ? En deux mots, est-ce que c'est à deux qu'on donne le tempo de la fusion ou pas ? C'est très important, Flavie, parce que chaque histoire, chaque relation, notamment chaque histoire d'amour, est différente. Et donc, effectivement, on est surpris par l'amour qu'on est en train de vivre, on est surpris au fur et à mesure de la relation qu'on vit. Donc, il est possible que certaines personnes aient été fusionnelles dans une relation amoureuse et pas dans une autre. Néanmoins, il y a des personnes qui ont cette tendance, dont parlait Juliette, d'être fusionnelles dans toutes leurs relations et particulièrement dans la relation amoureuse. On a un message Facebook de Dominique, hâte d'écouter cette émission pour savoir ce qu'est un couple fusionnel. Comment est-ce que vous pourriez, vous, le décrire, Juliette Allé ? Alors, comment je le décrirais ? C'est en fait un couple de deux personnes qui ne peuvent pas se séparer. C'est-à-dire qu'au fond, qui ont l'impression de ne former qu'un. Donc, il n'y a pas de place pour la différence. Le danger de la fusion, c'est qu'il y a une confusion, en fait. C'est qu'on ne sait pas où on commence et où on finit. Donc, l'autre ne peut pas être différent, l'autre ne peut pas être confrontant et les choses doivent rester dans cet espèce de climat un peu lisse qui empêche au fond la vraie vérité du lien et la progression des choses. Donc, pour moi, le couple fusionnel, ça peut l'être à un moment, mais effectivement, il faut pouvoir passer à l'étape suivante, à l'étape où chacun se voit et s'accepte comme il est pour pouvoir vivre avec ses qualités, ses défauts et que la relation devienne au fond plus réelle et puisse continuer à rester vivante. Alors là, vous posez une question, Juliette Allé, qui est cette idée de la diffusion. C'est-à-dire comme si on n'avait pas de quant à soi lors de cette période, en fait, où on met tout en commun, où on se mélange, comme si on ne construisait pas notre propre intimité, notre propre identité. On va demander à Cécile si elle se sent finalement la moitié d'elle-même quand elle n'est pas avec Pierre-Yves. Cécile, vous êtes toujours là ? Oui, oui, je suis là, oui. Est-ce que vous voulez bien réagir à ce que vient de soulever Juliette Allé ? Cette idée finalement qu'on aurait tendance à se fondre l'un dans l'autre et peut-être à s'oublier soi-même ? Non, du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis restée moi-même, même en étant très fusionnelle avec Pierre-Yves, je suis encore Cécile à part entière avec mon caractère, mes qualités et mes défauts. Pierre-Yves, je pense pas qu'il ait changé du tout au tout du jour où on s'est mis à vivre à deux. Mais même nos défauts deviennent des qualités pour l'autre. Et puis, non, je pense qu'on a gardé nos personnalités quand même. Juliette Allé ? Quand il n'est pas là, je ne suis pas la moitié de moi-même. Je suis moi-même, mais je ne suis pas bien. Ah, c'est intéressant, ça. Juliette ? D'accord. En fait, c'est l'idée du manque. C'est l'idée que Saverio décrit, je pense aussi, dans son livre. C'est qu'on n'est pas le tout de l'autre. On peut vivre sans lui. Bien sûr, on est en manque de quelque chose, mais on peut néanmoins vivre séparés. Et je pense que c'est ça le... Alors, c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment subtil et ce n'est pas blanc-noir, ce n'est pas binaire. Mais au fond, il y a quelque chose de l'ordre du manque qui ne peut pas être accepté dans une relation fusionnelle. L'autre ne peut pas disparaître. S'il disparaît, on n'est plus rien sans lui. Cécile, vous nous expliquez il y a un instant que vous n'êtes... Quand Pierre-Yves n'est pas là, vous n'êtes pas forcément bien. Avant de demander à Saverio Thomas-Sella de réagir à ce que vous allez dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point vous êtes fusionnelle ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien quand il n'est pas là, donc j'imagine que vous faites en sorte d'être toujours ensemble. On essaye d'être toujours ensemble. Je dirais que par exemple, on est invité dans un repas avec des amis. Alors, les gens mettent les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Nous, on dit, ben non, ce n'est pas possible. Moi, si je ne suis pas à côté de lui, je ne mange pas. Vous ne mangez pas, mais parce que vous boudez ou parce que ça vous coupe l'appétit ? Ah oui, ça me met dans une rage folle. Ah, vous boudez ! Qu'on force la séparation. Pierre-Yves lui dit, ben non, on ne va quand même pas manger sans être l'un à côté de l'autre. Donc voilà, on change le plan de table et on est côte à côte. Après, il est arrivé un dernier exemple qui est à mon avis assez marquant. C'est que je peux envisager, je le disais à votre assistante, de me dire, ben tiens, je suis un peu fatiguée. Je vais partir me reposer dans un hôtel avec un spa pendant quelques jours. Alors, je l'envisage. Au moment de partir, plus envie, j'y vais quand même. Mais je prévois cinq jours au bout de deux jours. Pierre-Yves m'appelle, elle me dit, ce n'est pas possible. Il faut que tu rentres. Et je rentre. Saverio, c'est super mignon, moi, je trouve. Parce qu'en plus, Cécile, on sent qu'elle a eu sa vie avant. Elle nous l'a expliqué, 22 ans de célibat. Elle n'y croyait plus forcément. Est-ce que, quelque part, elle n'a pas aussi lâché les chevaux de l'amour, quoi, en rencontrant Pierre-Yves ? Oui, je pense que nous avons besoin de nous laisser déborder dans la vie, de nous laisser dépasser, parce que c'est aussi comme ça que nous apprenons. Eh bien, voilà. Donc, lâchons les chevaux de l'amour et ça donnera ce que ça donne. D'accord. Donc, là, on est vraiment dans une relation qui est extrêmement choisie, parfaitement gérée. On le sent, Saverio. Il y a quelque chose dans ce que nous dit Cécile. Quoique, Cécile, elle boude quand elle ne mange pas à côté Pierre-Yves. Il y a aussi la part de la spontanéité, de ce qui se passe dans l'instant, qui, finalement, permet de se découvrir soi-même, de se connaître. On se connaît à travers l'autre. Donc, voilà. Il y a tous ces aspects positifs aussi dans ce que raconte Cécile. Cécile, est-ce que vous lui dites tous les jours que vous l'aimez, Pierre-Yves ? Oui, oui, oui. Tous les jours, on échange. Quand le matin, moi, je ne travaille pas, donc je suis à la maison. Mais dans la matinée, il y a toujours un échange de SMS. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas bien ? Hier, moi, je ne suis pas venue à l'atelier. Eh bien, dans la matinée, je lui envoie un SMS pour lui dire que, comme il m'a laissé rester à la maison, j'en profite un maximum. Lui me répond que, grâce à moi, la vie est merveilleuse. Et oui, tous les jours, on a des échanges comme ça. Oui, oui. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il nous écoute parce que je sais qu'il n'est pas à côté de vous, là, au moment où on se parle. Il a eu la gentillesse de bien vouloir vous laisser pour nous un tout petit peu. Et en tout cas, on vous embrasse, Cécile. On vous embrasse aussi, Pierre-Yves, puisque vous êtes à notre écoute. Et je vous remercie de nous avoir éclairé de votre expérience. Surtout, restez à notre écoute, car je pense qu'à travers d'autres témoignages, vous allez pouvoir vous y retrouver. À bientôt, Cécile, on vous embrasse. À bientôt, Clébière. Que d'amour qui éblouisse et qui éclabousse aussi l'antenne d'RTL aujourd'hui et notamment les réseaux sociaux d'On est fait pour s'entendre. Merci pour votre fidélité d'être chaque jour au rendez-vous des tweets, des SMS, des appels au 3210 ou encore des messages que vous laissez donc sur Facebook. Sandrine nous écrit « Nous sommes très fusionnels, nous travaillons ensemble et c'est le bonheur, impossible de nous séparer même après 8 ans de vie commune ». Suzanne, « Nous sommes également très fusionnels dans notre couple, nous partageons vraiment tout, même les tâches ménagères ». Bravo Suzanne, c'est juste le travail qui nous sépare mais nous appelons 4 à 5 fois par jour quand même. Et puis Marie qui nous explique que sa petite sœur et son mari sont ensemble depuis 12 ans, ils sont inséparables. Il est facteur et elle coiffeuse, dès qu'ils ont une pause, il s'appelle, il s'envoie un message. Et si par malheur je suis au téléphone avec ma sœur et que mon beau-frère essaie de l'appeler, elle met fin à notre conversation et le prend au téléphone. Avec le temps, tout le monde pensait que leur fusion allait s'atténuer mais pas du tout. Ils sont toujours en manque l'un de l'autre, c'est fou mais on les aime comme ça. Les relations fusionnelles, les couples qui n'existent que justement dans le couple. On en parle aujourd'hui avec nos invités, les psychothérapeutes Juliette Allais et Saverio. Saverio Tomasella, vous êtes psychanalyste. Alors c'est intéressant ce que nous écrit Marie, c'est qu'avec le temps tout le monde pensait que la fusion allait s'atténuer. Est-ce que ça n'est pas aussi, Saverio Tomasella, le début de toute histoire d'amour ? La différence entre les couples fusionnels et les autres, c'est qu'on a quand même à la base ça en commun, sauf que certains se défusionnent et d'autres pas. C'est le début de presque toutes les histoires d'amour parce qu'il y a des histoires d'amour différentes, chaque histoire d'amour étant différente d'une personne à l'autre mais aussi dans une vie. Il y a des histoires d'amour qui commencent sans fusion, il y a des histoires d'amour qui commencent dans la passion et qui peuvent donner l'impression d'une fusion. Et il y a des histoires d'amour qui commencent dans la fusion, continuent dans la fusion ou pas. Donc effectivement beaucoup d'histoires d'amour peuvent donner l'impression de commencer dans la fusion. Pourquoi ? Parce que cette rencontre alchimique très forte de deux intimités, des intimités qui ne sont pas que physiques, qui sont aussi les alchimies des âmes qui se rencontrent, c'est quelque chose de très fort. Et ça, ça peut donner l'impression que c'est de la fusion mais ce n'est pas de la fusion, c'est une puissance de l'amour. C'est ce qu'on entendait à travers le témoignage de Cécile d'ailleurs. Oui, oui. Cette puissance de l'amour, elle correspond à cette phrase, Julia Talé, vous savez il y a des gens qui disent « moi je t'aime comme au premier jour ». Ça correspond justement à cette fameuse phrase ? Oui, ça peut, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence, de quelque chose qui nous transporte, qui nous grandit au fond, qui fait qu'on rencontre quelque chose de plus fort, beaucoup plus large que soi. Cette aspiration dont Saverio parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous élève au fond et qui fait qu'on est plus grand, plus généreux, plus spontané, plus vivant au fond. Mais c'est comme si on conservait l'amour intact, comme s'il n'était pas à l'épreuve du temps, Saverio Thomas-Ella. Est-ce que ce n'est pas une façon de le mettre aussi sous cloche, pardonnez-moi ? Alors, ça pourrait, mais l'amour est éternel. On le sait bien, quand on a aimé quelqu'un, même si la relation est terminée, l'amour n'est pas terminé. Donc je pense que ce n'est pas la fusion qui fait ça, c'est la puissance de l'amour qui fait que ça peut continuer comme au premier jour, même si dans les modalités concrètes de la relation, il y a des choses qui changent. Alors, parlons quand même des choses qui peuvent poser question. Car les couples fusionnels, tout le monde ne l'est pas d'ailleurs, peuvent poser question pour l'entourage. Il y a forcément parfois certaines choses qui se cachent derrière ce type de relation. Cécile nous expliquait tout à l'heure que lorsqu'elle est séparée de l'homme de sa vie, de l'amour de sa vie, puis arrive lors d'un dîner, elle a du mal à manger. Et finalement, la soirée n'a pas le même intérêt. Le couple aussi, est-ce qu'il doit être concentré sur son histoire d'amour ? Ou est-ce qu'il faut aussi vivre avec cet extérieur qui nous entoure ? Je pense qu'un couple vivant a besoin du monde extérieur pour se déployer, pour se nourrir. Deux personnes qui ne vont que se regarder l'une l'autre, au fond, vont avoir peu de matière à y réinjecter. C'est important d'être nourri par l'extérieur parce que c'est aussi important d'avoir une vie à soi et d'être, au fond, aussi intéressant pour l'autre et d'apporter des choses dans le couple à l'autre pour que tout ça soit nourri et vivant. Donc je pense que plus on est ouvert à l'extérieur, mieux ça vaut pour le couple. Un couple fusionnel risque parfois de se cantonner à son périmètre et d'être un peu fermé à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est dommage pour les autres et pour lui parce que du coup, peu de choses peuvent entrer. Saverie Thomas, est-ce que le couple fusionnel aussi parfois est une sorte de refuge ? Est-ce que ça calme les angoisses d'être en fusion avec la personne que l'on aime ? Le couple vraiment fusionnel est un refuge effectivement par rapport à de nombreuses peurs qui sont des peurs différentes d'une personne à l'autre mais qui sont des peurs fondamentales et souvent des peurs du tout petit. Et ce refuge permet de calmer de profondes angoisses qui sont conscientes ou pas conscientes mais qui effectivement vont donner un sentiment de fiabilité ou même plus de sécurité en tout cas de quelque chose qui est stable. Moi je ne crois pas trop à la sécurité dans la relation humaine mais en tout cas ça peut donner l'illusion d'une certaine sécurité. Dans un instant on va écouter un couple justement qui nous a appelé tout à l'heure il s'agit de Delphine et de Sébastien et ils vont nous donner chacun leur vision, leur point de vue de leur histoire d'amour. A tout de suite avec vous sur RTL.